Salut ! On se trouve pour un nouvel épisode, on est sur Malheur Lord On a des baies, c'est le moment d'aller collecter On va du coup arrêter de couper du bois Pour l'instant on a notre petit village qui se développe doucement mais sûrement Je dois réinstaller des poules et des chèvres Et une tannerie, super Il faudra que je leur fasse une église aussi, ça les rend vachement contents Ça demande des planches que je n'ai pas Pour faire une série Je ne pourrais pas glisser de bâtiment en plus si je fais une série Je peux la mettre là aussi, en espérant qu'ils aillent chercher leur planche directement là-bas De ce côté là, on a des pots en stock, on a de la viande Et des baies Très bien comme ça Ils ne sont pas encore contents dans cette région, c'est pas grave On n'a pas tellement besoin qu'ils soient contents pour l'instant On n'a pas beaucoup d'animaux Ah bah du coup il y a des baies sur l'autre aussi, logique On va aller les cueillir, puisqu'ici on les utilise pour faire de la teinture entre autres Et les teinturiers ils ne savent pas quoi faire Ça laboure, est-ce que ça laboure des deux côtés ? Ah celui-là était déjà labourré Et on est en pleine croissance Et là il est en jachère Je pourrais même le repasser à blé par exemple C'est quoi elle ? Je pense que c'était pour la jachère Et il repassait à 55, c'est plutôt pas mal J'ai l'impression que le fait de le laisser en jachère en hiver ça suffit Encensement, ok, est-ce qu'on a du même ? Pas trop Je les pique d'ailleurs, très bien Deux, trois J'ai une route ici qui ne sert plus, c'était la route vers la mine Bon j'ai fait des tours, je ne sais pas si c'est fondamentalement aussi Théoriquement ça serait permettre à nos soldats de grimper En tout cas c'est joli Et de taper Alors je ne suis pas persuadé qu'il tape au-dessus des murs par contre Je viens de réaliser J'ai mis mes murs très loin J'aurais peut-être dû les mettre le long de la bordure Pour qu'ils puissent leur tirer dessus de l'autre côté Ce n'est pas gravissime Et si ça sème bien Sème vachement bien Ici on avait déjà semé l'année dernière Et la croissance avait été interrompue par l'hiver Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas Ici je voulais un potager, je n'ai pas assez de richesses, c'est vrai Et bien je voulais un comptoir commercial Où vont les bûches ? Au puits ? Non le puits est très bas Ah la Syrie alors La Syrie n'est pas trop prioritaire Maintenant il va pouvoir terminer le comptoir commercial Et je vais pouvoir envoyer des ressources d'un côté et de l'autre Ici on chape aussi des herbes Je me souviens C'est censé soigner les malades J'espère qu'elles font leur boulot On commence à avoir des moutons Même s'ils sont loin d'être à la densité max Essentiellement je serai un autre pâturage pour pousser tous les trous par là Pour profiter plutôt de tous les trous par là Je n'aurai finalement rien dit de faire On a un champ d'orge, on est d'accord Oui Celui-là on le laboure Et lui, il a bien poussé Une fois qu'il atteint 100% on le collecte Si on peut le collecter en avance c'est tant mieux J'aimerais bien faire monter cette ville de niveau encore Pour ça il me faut des sorties niveau 3 Et pour ça il faut que je satisfasse le besoin L'approvisionnement de la taverne Et pour ça il faut que j'ai de l'orge Que je vais transformer en malte Avec une malterie Est-ce que je la mets par là Ou est-ce que je la mets De toute façon il n'y a pas moyen d'être proche de l'entrepôt Donc on peut la laisser par là Sachant que La malterie elle va consommer de l'orge Elle a besoin de combustible Elle brûler du malte Et le malte est ensuite utilisé Je ne sais plus si c'est A part une brasserie Donc plus proche j'arrive à la mettre Mieux c'est quand même On a plein de soldats Ca c'est chouette Donc la malterie Donc la malterie On pourra mettre la taverne à côté Même si elle utilise la bière Ou alors Je me dis que je mets la terre un peu loin Et que ce ne sera pas un souci Je pense qu'on va dire que la taverne je peux la mettre loin Et ce n'est pas un souci Un peu loin Genre là par exemple Alors si j'arrive Hop Comme ça Hop Les gens qui sont contents Alors faites moi la malterie d'abord Et la taverne ensuite Et si on continue à vendre du pain J'imagine que ça veut dire que On a beaucoup de pain en stock On a encore beaucoup de farine Et le four tourne doucement On pourrait réactiver le moulin d'ailleurs Est-ce que j'ai du monde de libre pour l'instant ? Pas beaucoup On ne va pas presser alors Il ramasse les troncs Il les amène au corps de bûcheron Et ensuite Ah non lui il va directement chercher un tronc Coupé Très bien Bien ça Yeah Bah donc ils sont efficaces ces bûcherons Je pense que les autres aussi en vrai C'est juste que comme les boeufs collectent tout Avant qu'eux n'y aient accès Et eux ils n'ont pas de bête affectée Eux ils ont une bête affectée Non ok Ce n'est pas très grave Ils n'en ont pas un besoin incroyable Alors Ici ils sont à 85 Et ici ils sont à 52 C'est bien J'imagine que c'est lié au fait Qu'ils ont une alimentation variée Alors là c'est fini On va réactiver le poisier En espérant qu'il en amène au marché Et Ah non c'est pas tout à fait fini On va réduire le bûcheron Et on va mettre On va commercer Peut-être que les chevaux ne servent qu'à Que les boeufs servent dans les villes Et que les chevaux servent entre les villes On va acheter un cheval de ce côté là Je crois que j'ai assez de place en étable Ouais là ils me sont une place par exemple Si besoin Bien exposé Et de la pierre Bon on peut la mettre dans l'entrepôt Ah mais j'ai personne qui s'en occupe Je vois Hop Allez me chercher ça On va réduire Cette part là pour aller chasser La taverne est construite Le four communale tourne La malquerie est construite aussi Il me faut de l'orge avant Mais Le champ de lin Voilà Il a quasiment fini de De tourner Ça a l'air de bien se passer Le boisilleur Qu'est-ce que ça donne ici Combustible quasiment tout le monde Nourriture Ou moins Vêtements Tout le monde Je sais pas pourquoi Ces maisons là Elles sont mal alimentées En nourriture Par contre je sais pas vraiment Quelle est la route Qui permet de Des trucs comme ça Pop 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 Puis Pop C'est long quand même Je peux peut-être Connecter les routes Moi-même Mais je sais pas si les marcheurs L'utiliseront Moi Il veut pas passer par là Hop Ils sont connectés comme ça Avec un chemin un peu plus direct Que de faire le grand détour par le nord Ou le détour par le sud On a des animaux A chasser Qu'est-ce qu'on va pouvoir retirer Lui on va dire Je pense que Ouais Tout le monde est alimenté La danse en logis Et froid Ils se souviennent Des moments passés Il leur faudrait une église Pour qu'ils soient contents Et pour ça Une fois qu'il y a des gens On va à la série Ok Alors Est-ce qu'on peut dire Qu'ils importent Est-ce qu'on peut leur faire exporter Le minerai J'ai pas d'impression Ah si Exportation Exportation J'ai peur que ça soit pas avec moi Ce soit Avec les autres Ah il y a des trucs Mais je peux pas les reconstruire Apparemment c'est un bug connu Donc je vais être patient Euh Est-ce que je peux leur demander On va arrêter de C'est l'épée Unité nuit a été repérée Je ne m'y attendais pas Je ne m'y attendais pas Je ne peux pas se lever dans le champ Très bien Ah là il n'y a personne Ok Ah eux aussi Ils vont éviter les champs Très bien Et après là Ce serait bien qu'on collecte C'est des simples brigands Ah si Ils passent à travers les champs Très bien Alors Les archers qui leur tirent dessus de loin Tenez en défense Arrêtez de vous épuiser Vous c'est pareil On va espérer que notre équipement fasse la différence Pour l'instant je vois pas de perte Ah si j'ai eu deux morts Hold the line Les archers ils ne font pas grand chose Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas de Ils n'ont ni la hauteur Ni Qu'est-ce qu'ils font Venez par là Oh là là Qu'est-ce que vous nous faites Alors venez là Ah mais choisissez S'il vous plaît Restez pas coincé dans les groupes Allez venez venez Allez venez venez Allez venez Oh là là Heureusement que les autres ils tiennent Tout seuls Qu'est-ce que vous faites ? Ah il y en a un qui s'est replié Donc mettez vous là s'il vous plaît Et tirez leur dessus Ah vous avez besoin de vous mettre là pour leur tirer dessus Allez-y les archers Ils encouragent Ils encouragent J'y crois pas Est-ce qu'il faut pas qu'ils tirent dans le dos Je pense que c'est un truc comme ça Oh vous pouvez tirer Yeah j'ai pigé Hop tirer leur dessus Mais arrêtez de vous mettre là Oh là là Allez-y là ça tire non ? Ouais c'est bon Oh ça s'est passé sans perte Bon on a eu des morts On va forcer à la récolte précoce Le contentement a baissé A cause de l'imposition importante Je sais pas où est-ce que vous voyez Que mon imposition a augmenté Ah on a déjà du monde là Ok On a du monde à la ferme C'est bien On a un cheval Transport On a géré quand même On a perdu une quinzaine de soldats Alors que ça aurait pu être un massacre Dans l'autre région Ça aurait été moi qui me serais fait massacrer Ah crotte je peux plus cliquer sur les maisons C'est pas vrai Maintenant c'est le manoir C'est un souci ça Ça fait que je peux pas augmenter les espaces de vie Je peux pas rajouter de Ah c'est embêtant On va vivre avec 36 les cadavres doivent être enterrés Ok 51 Vous pouvez jeter les pierres à la fosse commune Il faut que j'enterre les Ah Oh là là Les gens dans l'église Ils ne servent qu'à transporter Les corps J'ai l'impression Ils y portent personne mais C'est comme si ils portaient quelqu'un Alors là Ça s'allait où Là C'est fini Euh Planche On en a 15 Il m'en faut 20 pour l'église Ah mon souvenir Surj'en mine souterraine Permet d'extraire des ressources perpétuellement Lorsque le bâtiment est placé sur un gisement ressources abondantes Oh bah nickel Ça veut dire que j'ai plus besoin de me soucier d'aller chercher d'autres mines de fer Il faudra juste que je passe la recherche pour avoir des mines permanentes dans cet espace là Tant mieux Ça vient de transformer un monde avec des ressources finies en un monde avec des ressources infinies Extraction souterraine Ça demande d'abord de faire les charbonneries Ça permet de convertir une unité de bûche en deux unités de charbon Ce qui rend le réapprovisionnement combustible plus efficace Très bien Donc c'est pas pour aller chercher du charbon souterrain C'est pour augmenter l'efficacité du brûlage des bûches Cette région je me dis qu'il y a pas mal d'arbres et tout Je pourrais en faire une région productrice de fer Et avec plein de petites huttes de charbon Potentiellement le brûler là Ou alors accompagner les deux Jusqu'ici où on a le plus de villageois Et donc un coeur économique plus important En revanche j'aimerais faire déplacer du minerai Et j'ai pas encore pigé comment on était censé faire Ce qu'on pourrait faire c'est dire qu'ici on souhaite récupérer du minerai Ça ça ouvre une roue commerciale Dédié au commerce de ce type de biens Un marchand itinérant dédié au commerce de ce type de biens Passera régulièrement dans votre région D'accord Donc disons que je veuille importer du minerai de fer Ça me coûterait très cher Oh j'ai plein de lin Ça c'est bien Ils m'ont tout ratissé très bien La prochaine fois ce champ servira au Enfin l'orge on va dire Et il est déjà en train de me le labourer Nickel Ici ça pousse Ici ça pousse Ah ici on a un boisilleur Ah bah si donc la route est utile C'est vrai la mine c'était par là Collecting body Très bien Ils nous débarrassent des cadavres Qui sinon seraient peut-être restés là longtemps Alors je les vois pas les cadavres Mais eux ils doivent savoir où ils sont Oh j'ai gagné en influence Éliminer des brigands Ah bah oui d'accord Donc c'est ça Nouvelle famille J'ai pas de sous pour faire quoi que ce soit ici On va démarrer l'exploitation On va démarrer l'exploitation On va se faire un petit raccourci ici Et d'ailleurs allons-y Des deux côtés Ici on a beaucoup de nourriture On a énormément de baie Ah mais ça doit se partager peut-être Ou je me trompe Non on a énormément de baie Tant mieux Tant mieux Tant mieux tant mieux En tout cas j'ai plus besoin de gens Ici Chasseur il y a à nouveau quelques animaux Ah je sais jamais où est la maison Chasseur ici On va augmenter les espaces de vie Ça c'est déjà fait Très bien Et j'ai assez de planches pour l'église Oui C'est vrai que j'ai pas besoin de mettre quelqu'un dans l'église Mais j'ai pas envie qu'elle prenne l'espace utile On va arrêter de commercer les baies Le pain ça continue Les planches on a des quantités astronomiques J'ai pas de bloc Je pense que j'en aurais besoin un jour ou l'autre Pour améliorer les trucs Transporte quelqu'un Je sais pas si du coup il peut transporter plus Ça m'embête ça Que on puisse plus cliquer dessus En plus Il m'a agrandi plus que nécessaire J'imagine même pas si j'avais fait des tours tout autour de mon château Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait fait que je pouvais plus rien faire On va voir c'est un truc piège Ça va On a des calames d'enterrer ça les plaît Euh bah c'est fait maintenant C'est un ancien souvenir On a collecté du lin Dans l'atelier de tissage On a du lin Et de la toile Très bien Je sais pas si c'est dire shy Il arrête pas de le répéter Je crois que c'est timide Est-ce que je mettrais les maisons suivantes Je peux aussi les mettre de ce côté là Pas assez de ressources D'accord C'est vrai On va d'abord Euh Boisir Bûcheron Augmenter la quantité de ressources Qu'est-ce qu'ici on a dit ? Qu'on exportait les minerais de fer Bon c'est fait Faut probablement que quelqu'un vienne le déposer par contre Ça veut dire que le grenier On n'a pas besoin de laisser ses restions pour l'instant Bon ils sont contents Bien que nous n'ayons pas Ni vêtements Ni église Elle m'a dit T pour changer facilement de village Ah en effet La famille demande plus d'espace pour son étal Atelier de tissage Eh bien venez le mettre là Ah ils ont déjà rempli aussi Oh il y en a plus que nécessaire des étals Alors Par contre Ils m'avaient pas actualisé les Comment ça s'appelle ? Les familles affectées Et les autres trucs là-haut J'ai pas de taxes royales à verser Peut-être que j'en aurai un jour Normalement la malle de riz Ouais je pourrais affecter quelqu'un à la malle de riz Le four je pense que c'est utile La teinture ça roule Les champs on a quand même besoin d'un certain nombre de bonhommes La chasse c'est plus utile On est au nôtre 33 51 On va encore ne pas avoir poussé complètement Ouais c'est ça en fait Pour gagner un peu de temps Il ratisse d'un côté Après il va de l'autre Et il ratisse de l'autre Comme ça il fait des allers-retours Ce serait quand même plus malin de les faire du même côté Mais bon Au lieu de Là il va arriver là Et puis après il va retourner là Puis aller là-bas L'autre ça il pourrait juste faire La ligne d'à côté Dans le travail vide Ah bah voilà On a à nouveau des gens disponibles Dans ce monde là Les gens sont relativement bien servis J'en suis même plutôt surpris Je vais pas pouvoir ajouter une maison là à mon avis Ouais c'est la zone du manoir Ça ça craint un peu Du coup je me suis bouché le terrain là Et je sais pas vraiment Où est-ce que je ferai d'autres maisons Je peux en caser 2-3 par là Je n'avais pas prévu mais bon Nickel Parce que ça vient par manger de l'espace sur le poiseur Je voulais augmenter l'espace plutôt qu'améliorer au niveau 2 Mais c'est pas très grave J'aurais plus de citoyens si j'améliore mes maisons au niveau 3 On peut le voir comme ça Là je peux augmenter l'espace de vie Ah mais c'est un atelier d'archerie Donc c'est pas des citoyens qui vont vraiment aider On a une quantité de planches Incroyable On pourrait continuer les boucliers Je sais plus où est-ce qu'on les faisait Parce qu'après tout on peut les revendre Les boucliers Si on produit beaucoup de planches Et qu'on produit beaucoup de Si on produit beaucoup de bois Qu'on produit beaucoup de planches Qu'on produit beaucoup de boucliers Bon on les vend Et puis le tour est joué Je pense qu'en étable Ah si il me reste une place On pourrait avoir des mules aussi Je sais pas si c'est terriblement plus utile On doit acheter des chevaux Je sais pas si les mules présentent un intérêt par rapport aux chevaux C'est des chevaux très probablement On va voir mais c'est pas tout à fait rebouché complètement Il manque de l'équipement Il manque des lances J'aimerais bien reprendre la chaîne des lances alors Ça il me faut du minerai Donc on va dire qu'on importe du minerai Commerce Minerai de fer Importation Surtout souhaité 200 C'est beaucoup C'est beaucoup mais J'ai une importation 3 Nickel Donc si ça se trouve Il vient de piger que J'ai fait Une région où j'exporte Et une région où j'importe Et donc elles sont connectées J'espère J'espère J'ai mis du monde ici Ouais il transporte Il y en a un qui transporte très très loin Je suis en tendance avec ses bons signes Il y a marqué quoi par exemple Personne Ah commerce Et est-ce que ceux qui sont de ce côté là Il y en a un qui commerce aussi Approvisionne le comptoir commercial Non on dirait pas Mais je pourrais les augmenter Et il y en a peut-être un Je sais pas qui Si nous on peut aller chercher Ou si jamais c'est pas possible Alors ici ça récolte Vous allez me finir la récolte s'il vous plaît Là ils ont récolté 3% Alors que ça rendit que à 300 machin Là ils ont même eu le temps de planter On va augmenter encore l'espace pour les buffs Parce que je trouve ça bien pratique Et je sais pas si ils sont tous Occupés ou pas On pourrait continuer là L'espace qui est déjà pas mal occupé Alors besoin non satisfait Qu'est-ce qui ne va pas Ah vous n'avez pas de nourriture du tout Vous trouvez Qu'est-ce que ça donne niveau Oeuf légumes On est bon Oeuf légumes quoi On a des baies en stock Oui on va lui dire de faire de la bière On a une malterie Qui a produit du malte maintenant Alors là vous m'avez tout récolté Pas tout à fait Et on a encore plein de pains en stock Donc en fait si c'est possible D'accuméler des quantités de nourriture Impressionant Tant mieux tant mieux Alors il y a quelques maisons Qui n'ont pas assez De trucs à manger Où est-ce que je peux retirer Un bonhomme Combustible en est léger Là je peux augmenter l'espace de vie On va réduire au marché Parce que je veux un chasseur De ce côté là L'église est construite Les gens ont un niveau de foie Qui fluctue Je sais pas pourquoi il fluctue autant Approvisionne le comptoir commercial Transporte Transporte Je crois qu'on a encore du minerai en fait Ici Minerai de fer Oui Donc il faut que je passe des lingots Euh J'ai une forge quelque part Parce que eux ils font des outils Ah c'est un baff ou non c'est pas une forge J'ai beaucoup de monde ici Probablement plus que nécessaire J'ai beaucoup beaucoup d'arc Faut dire que j'ai pas mis en compte des archers Demande des lingots de fer J'aurai des casques Alors la taverne On va mettre quelqu'un à la taverne Est-ce que j'ai des maisons libres ? Je crois pas Si peut-être Cette maison par exemple Elle doit être encore vide Un sur un Ah je peux pas la grandir elle Je l'ai fait trop fine Alors elle me ratisse c'est bien De ce côté là Ok Euh On a pas tout récolté Il y a des trucs qui sont partiellement plantés Qu'est-ce qu'on a comme ressources ? 47 d'orge C'est beaucoup moins que ce que j'avais prévu Mais bon Trois de bière Nickel Et il y a marqué quoi ? Va boire un verre Et on peut monter des maisons au niveau 3 Alors Par exemple Elle On va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Et on se trouve bientôt Pour la suite Le fourneau Fabrique Ils sont pas très nombreux Il y en a beaucoup qui transportent Et peu qui font des choses Oh il y a même une texture De petit surmier Oh la 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 suite dans le prochain épisode C'est pas limité De petit surmier Sous-titrage Sous-titrage ST' 501